Au Mali, au Burkina Faso, quand ils font appel et quand d'autres font appel, par exemple, aux forces extérieures comme Wagner, nous voyons que les problèmes deviennent encore plus graves. On s'inquiète beaucoup du parcours que nous avons vu au Mali, au Burkina Faso et puis plus récemment au Niger. Il y a pour les deux premiers un calendrier pour un retour à la gouvernance civile. Nous y tenons et je pense que les pays dans la région, c'est très important pour eux aussi. Donc, c'est ce que nous voulons voir. Au Niger, et par ailleurs, j'étais avant le coup d'État, j'étais au Niger avec le président Bazoum un mois avant, quelques semaines avant. Et Niger, c'était vraiment un exemple positif de ce qu'on pouvait faire ensemble pour faire face aux défis à la fois de sécurité économique, etc. Là, le rôle de la CDO est surtout d'essayer de convaincre les putschistes d'avoir un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai très clair et très limité. Je crois que ça, c'est l'essentiel. Il y a eu une réunion avec le président Tinoubou en tant que chairman de la CDO en fin d'année, justement, pour essayer d'établir ce processus. Et pour nous, les États-Unis, si le Niger regagne le parcours de l'ordre constitutionnel de la Croatie, évidemment, on est prêt à lever des sanctions. On est prêt à rétablir les programmes que nous avions en commun contre le terrorisme pour la sécurité. Tout dépend des pas très concrets que prendront les putschistes. J'ai un peu d'espoir là que ça peut aller dans une meilleure direction, mais je ne vois pas l'évolution d'une nouvelle ordre, d'une nouvelle configuration des États. Au Mali, au Burkale-Faso, quand ils font appel et quand d'autres font appel, par exemple, aux forces extérieures comme Wagner, pour essayer de répondre aux problèmes de sécurité, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons que les problèmes deviennent encore plus graves, plus difficiles. Violences, extrémisme, terrorisme, dans les États qui ont fait appel à Wagner, c'est croissant, ce n'est pas décroissant. Et évidemment, l'exploitation des ressources, l'exploitation du peuple, on voit ça aussi. Donc ce n'est pas la réponse. Et on le sait, ce n'est pas parce qu'on le dit, on le sait par expérience dans ces pays. La réponse, c'est le retour sur l'ordre constitutionnel à la démocratie, mais aussi des gouvernements qui écoutent et qui répondent aux besoins du peuple. Tout ça n'est pas facile. Les problèmes, les défis sont très importants. Mais nous avons vu maintenant ce qui se passe quand on fait l'autre choix. Et ça ne se passe pas bien, au contraire. La situation ne fait que s'aggraver, et surtout pour le peuple en question. Vous savez, il y a une approche, un partenariat qui doit être compréhensif. Évidemment, il y a tout le soutien des programmes pour renforcer les capacités nigériennes pour faire face aux défis de sécurité, que ce soit au niveau des renseignements, que ce soit au niveau de l'équipement, que ce soit au niveau du training. Tout ça est très important. On essaie de l'approfondir. Mais en même temps, il faut une approche qui prend tout en compte. Par exemple, et d'ailleurs nous étions, par exemple, Côte d'Ivoire juste avant de venir au Nigeria. Et nous avons vu qu'une approche qui prend en compte les besoins de la communauté, qui essaie de créer une relation plus positive entre les forces de sécurité et la communauté en question, ça aussi a un impact très important sur l'efficacité de contourner l'extrémisme, le terrorisme, la criminalité. Donc ça, c'est important. Et puis, il faut aussi essayer de jouer sur les causes profondes qui, en fait, enlèvent le choix au peuple et qu'ils finissent par choisir le crime, le terrorisme, l'extrémisme. D'où tout ce que nous faisons, non seulement en aide et en assistance, mais surtout en investissement, en créant des partenariats économiques, en créant une infrastructure économique qui puisse créer l'opportunité. Et non seulement, évidemment, dans les grandes villes, mais à travers le pays. Tout ça, c'est un processus. Ça prend du temps, ça ne se fait pas immédiatement, mais ça commence avec une vision globale de comment attaquer le problème. Oui, au niveau de la sécurité, mais aussi de façon plus expansive, plus compréhensif. Je veux vous dire, ce qu'on voit avec le président Lorenzo, c'est quelqu'un qui, en fait, mène un combat contre la corruption. Et nous voyons qu'il a suivi un parcours, je crois, très important, qui, à la fois, voit très bien le poison qu'est la corruption pour le développement et pour la création de l'opportunité, et qui prend des pas très concrets pour le combattre. Alors, en même temps, il faut aussi créer, je pense, un système de plus en plus ouvert pour vraiment faire face à la corruption. Par exemple, la société civile a un rôle très important à jouer. Pour ça, il faut encore plus d'espace pour la société civile, pour les médias aussi, qui aussi ont un rôle critique à jouer pour contrer la corruption, pour mettre la lumière dessus et pour le contrer. Mais nous voyons une évolution très positive en Angola, surtout dans ce combat contre la corruption. Et nous avons également des partenaires avec l'Angola, avec le Zambia, avec la République démocratiste congolaise, avec un projet d'infrastructure, le corridor Lobito, très très important pour pouvoir emmener au peuple de ces trois pays et plus globalement à l'Afrique, un système de transport et en même temps de communication avec le digital qui, je pense, va soutenir une évolution économique très très importante. Quelque chose qui manque à l'Afrique et qui se dessine maintenant, c'est justement d'avoir un marché interne aussi important et même plus important que le marché extérieur. Le fait que les pays africains, historiquement, en plus d'échanges et plus d'investissements avec des pays à l'extérieur de l'Afrique contre eux-mêmes, ça, c'est une opportunité qui est manquée maintenant avec un système de libre-échange qui s'est épanoui de plus en plus en Afrique, mais surtout l'infrastructure nécessaire pour que ça fonctionne. Nous voyons un avenir où la croissance économique a des possibilités beaucoup plus importantes et surtout les connexions que nous faisons entre les pays, avec Angola qui joue un rôle très important dans ce corridor, je crois que ça a beaucoup de promesses pour l'avenir.